Au sommaire de cette édition, nous parlerons de la 27e édition de l'Université mondiale de la prière du jeûne, section Côte d'Ivoire, qui a ouvert ses portes ce 18 novembre 2024 à Abidjan, au siège de la dite communauté Sisa Jamais Liberté. La croisade de jeûne et de prière du ministère se poursuit et nous ferons dans cette édition le point du message du leader Théodan Dossé, donné à la 36e session au quartier général Sisa Koumé. La 27e édition de l'Université mondiale de la prière et du jeûne, section Côte d'Ivoire, s'est ouverte le 18 novembre 2024 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Sisa Jamais Liberté. Comment réussir sa vie et son ministère de prière est le thème autour duquel va se dérouler cette 27e édition de l'UMPJ Côte d'Ivoire, qui a pour orateur la sœur Colette Meynier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire. Le développement de ce thème tournera principalement autour du livre « Comment réussir dans la vie chrétienne » du professeur Zakaria Stanifomom, fondateur de la CMCI. Dès l'entame de la rencontre, l'orateur a pris le soin de partager l'histoire des UMPJ aux 850 étudiants qui ont pris part à cette session d'ouverture. Nous sommes à la 27e édition de l'UMPJ. En comptant à partir de 2013, sinon, depuis 1998, nous avons été à rassembler les frères de la nation pour harmoniser nos vues, pour nous entendre sur ce qu'il faut prier. Mais vous savez que les gens prient beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'était important et très utile qu'on ait une institution qui s'occupe de former les gens à la prière et aux jeunes. Former et impartir la foi. Exciter la responsabilité. Montrer aux gens le chemin par lequel Dieu résout ses problèmes. Donc, je pense qu'il y a eu environ 14 conventions de prière. Et puis, nous sommes aujourd'hui à la 27e édition de l'UMPJ. C'est cet historique qui a ouvert un boulevard d'actions de grâce axées sur les conventions de prière qui se sont transformées en UMPJ en 2013 et leurs impacts, que la rencontre a débuté en obéissance à Ephésiens 5, le verset 20, rendait continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour ce moment où tu nous as formés à tes pieds. Merci pour le chemin tracé. Merci pour les faibles commencements. Merci beaucoup, Seigneur, pour les prières élevées que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Seigneur, dans les vies, dans les foyers, dans la nation et même dans les nations, sois exalté pour le chemin tracé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le passage de 1 Corinthiens 12, le verset 1 à 31, a été utilisé par la sœur Colette Meynier pour montrer aux étudiants d'identifier leurs dons et talents et de travailler pour être fidèles dans ces domaines. Car, disait-elle, c'est grâce à cette fidélité dont Joseph s'est vertue qu'il a été glorifié par Dieu au temps favorable auprès de Pharaon. Ce message venu à point nommé a permis aux participants d'ouvrir leurs yeux sur la richesse qu'ils possèdent. Et comme réponse, les frères se sont repentis de n'avoir pas mis ses dons et talents au service de Dieu. Après cette première journée, la 27e édition de l'UMPJ se poursuivra jusqu'au 21 novembre 2024. Et les programmes se tiendront de 16h à 20h, suivi d'une nuit de prière de la Croisade de Louanges et de Jeûne du ministère, dirigée par le pasteur Boniface Meynier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Après les actions de grâce rendues au Seigneur pour ses bienfaits et les transformations opérées dans les vies de ses enfants, le frère Théodore entre dans le vif du sujet de son enseignement, ce 36e soir de Croisade de prière et de Jeûne du ministère. En Israël, après David, Salomon a encore entraîné la nation dans l'idolâtrie et Dieu a commencé à juger la nation à nouveau. Cependant, sous le règne de certains rois de Juda, il y a eu des saisons de réveil où la nation a été portée de nouveau, de la régression spirituelle à la grandeur spirituelle. « Je voudrais vous aider à voir comment nos dirigeants peuvent coopérer avec Dieu pour avoir le réveil », déclare l'orateur avant lecture de 2 Chroniques chapitre 14. Cette histoire est précise. Le roi Asa avait décidé de se tourner vers Dieu et il s'est servi de son leadership pour tourner également le peuple d'Israël vers Dieu. Il a ôté ce que Dieu n'aimait pas et il a ordonné à Israël de chercher Dieu. Ils ont cherché Dieu et il y a eu des résultats. Il y a eu la paix. « Pourquoi plusieurs ne cherchent-ils pas Dieu ? » questionnent-ils. Quand Asa a cherché Dieu, il y a eu des résultats, il y a eu la paix. Parce que chercher Dieu apporte des résultats. Il y avait des résultats évidents qui montraient que ça valait la peine de chercher Dieu. Quand Asa a cherché Dieu, il y a eu des résultats, il y a eu la paix. Parce que chercher Dieu apporte des résultats. « Asa savait ce que Dieu avait fait. Lui-même déclare, nous avons cherché Dieu et il nous a accordé la paix. À prison, bâtissons. Ils ont cherché Dieu, Dieu leur a accordé la paix et ils étaient capables de bâtir, résume l'orateur. On ne peut pas connaître le développement si on passe le temps à gérer les crises. De même, l'Église ne peut pas connaître le développement s'il n'y a que des crises à gérer, explique-t-il. Et les problèmes à gauche et à droite dans la vie d'un individu et d'une communauté surviennent parce qu'on a délégué le fait de chercher Dieu. Et les problèmes à droite et à gauche dans la vie d'un individu et dans la vie d'une communauté, c'est parce qu'on a délégué le fait de chercher Dieu. Il nous faut être convaincus qu'une vie de crise continuelle est un indicateur du fait qu'on a abandonné Dieu. La recherche de Dieu produit effectivement des résultats. Dans l'histoire d'Aza ici, il est dit, nous avons cherché Dieu, il nous a accordé la paix, bâtissons. Et ils ont bâti une armée ainsi que leur ville et ils sont devenus forts et stables. La croissance personnelle, la croissance de l'Église et même le développement d'une nation dépendent de la paix. La vie de plusieurs a été condamnée à une perpétuelle gestion de crise. Puis Israël a eu une guerre contre les Éthiopiens, reprend-il. Aza s'est encore tourné vers Dieu et ils ont eu la victoire. La recherche de Dieu a marché en temps de paix comme en temps de crise. Ils ont trouvé Dieu en temps de paix et en temps de guerre. Ainsi, Aza grandissait. La recherche de Dieu avait marché pendant le temps de la paix et cette même recherche de Dieu avait marché pendant les temps de crise. Ils avaient trouvé Dieu pendant qu'ils étaient en paix et ils ont trouvé Dieu également pendant le temps de la guerre. Cette piste qu'il a empruntée pour chercher Dieu pour lui-même et pour la nation a marché, avec des preuves empiriques à l'appui. Cela avait de la pertinence, autant pour lui que pour la nation, fait-il remarquer. Enfin, dans ce chapitre, il est mentionné qu'il est aussi devenu riche. La victoire que Dieu lui avait accordée pendant la guerre lui a apporté de la richesse. Il y avait beaucoup de butins, de bétail. Cette affaire de recherche de Dieu avait marché pour lui et elle avait marché pour la nation qu'il dirigeait, insiste-t-il. Un dirigeant ne peut pas conduire la nation sur une piste qui ne s'est pas avérée bénéfique pour lui-même, déclare le leader avant d'appeler les frères à remercier Dieu pour la découverte qu'Aza a faite. Je voudrais compris que nos dirigeants se servent de leur leadership pour tourner leur peuple vers Dieu parce qu'ils ne disposent pas de tout ce dont ce peuple a besoin. La sagesse d'Aza réside en ce qui ne s'est pas servi de son leadership pour tourner le peuple vers lui-même, mais vers Dieu, et cela a marché. Dieu leur a accordé la paix. On ne peut pas donner aux gens ce que Dieu seul peut donner. Dieu leur a donné la victoire à la guerre contre une armée qui était supérieure en effectifs et cette recherche de Dieu leur a apporté des richesses. Comment, connaissant notre propre pauvreté, nous tenons tout de même à nous tenir devant les gens ? Déplore-t-il. Si tu voulais donner l'argent aux gens que tu diriges, tu dirigerais combien de personnes de cette manière alors que tu n'arrives même pas à satisfaire les besoins des membres de ta famille ? Cependant, Dieu leur a accordé la paix. Il leur a donné la victoire et un grand butin. Dans Jérémie 17, il y a une malédiction sur quiconque place sa confiance en un homme qui déclare « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Plusieurs fonctionnent sous cette malédiction. Ils veulent trouver faveur auprès de tels dirigeants ou de tels directeurs. Ils passent toute leur vie à chercher des parrains. C'est une malédiction. Dieu a-t-il autant échoué ? Veux-tu te constituer en un témoignage du fait que Dieu a échoué ? Il y a une malédiction sur quiconque place sa confiance en un homme. Il y a une malédiction dans Jérémie 17. Malheur à celui qui place sa confiance en un homme. Questionne-t-il avant lecture de deux chroniques chapitre 15, versets 1 à 19. Jusque-là, Asa s'était servi de son autorité pour ramener Israël à chercher Dieu. C'était de la sagesse et cela avait marché. Au chapitre 15, Dieu descend sur le peuple qui a cherché Dieu. Le Seigneur se révèle et le Seigneur les conduit et le Seigneur leur parle. Avant ce chapitre 15, il n'y avait qu'Aza qui les avait conduits selon la sagesse qu'il avait découverte. Mais au chapitre 15, sur cette voie de recherche de Dieu, Dieu prend le dessus pour affirmer ce chemin, l'attester et se donner à eux. C'est pour cela qu'on l'appelle le réveil sous Asa. Le frère Zach nous a enseigné à chercher Dieu. On peut transformer cela en religion, mais sur ce chemin de recherche de Dieu, on va rencontrer Dieu. C'est une certitude, tout comme le cas de ceux-ci dans la Bible. Le chapitre 14 pourrait se ramener à l'histoire d'un dirigeant qui a réussi à user de son leadership pour ramener le peuple à Dieu. Mais au chapitre 15, Dieu descend. C'est là le réveil. Ce n'est plus que de l'obéissance au dirigeant, cela devient une visitation divine. Maintenant, c'est Dieu qui leur dit de le chercher. Ce n'est plus juste Asa qui trouve que c'est bon de chercher Dieu. Il est dit, tant que vous serez avec lui, il sera avec vous. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. On peut prendre Dieu pour acquis si on sera sûr de remplir les conditions. Le pentecôtisme nous a fait croire que si tu es proche de quelqu'un qui a Dieu, tu seras béni, quelle que soit ta condition. Pourquoi vouloir se connecter à un homme quand on peut se connecter à Dieu ? Ça a l'air d'être spirituel, comme si c'est de la soumission, mais c'est du vol. C'est parce qu'on ne veut pas remplir les conditions. Et on se retrouve, en fin de compte, avec des personnes qui disent, tout le monde a avancé sauf moi. Est-ce qu'on joue avec Dieu ? Il va te dribbler. Il attrape le rusé dans ses ruses. Pourquoi veux-tu détruire ta vie ? Si tu abandonnes Dieu comme Jonas et que tu entres dans le bateau de la vie de quelqu'un, voulant profiter des bénédictions de cette personne, tu vas plutôt apporter des tornades de malédictions. Ceci découle de l'envie d'emprunter des raccourcis, de l'envie de voler et des tromperies. On finit alors par se jouer de soi-même parce que Dieu est vrai. Dans ce passage, Dieu s'adresse à tous, aux dirigeants comme au peuple. Il n'y a pas de favoritisme. Ça s'applique à tout le monde. Ils ont eu une visitation de Dieu et elle a perduré 20 ans. Dieu est descendu. Après que Dieu ait parlé, Asa a convoqué une convention nationale pour confronter cette prophétie, pour s'approprier et embrasser ce que Dieu avait dit. Toute la nation fut conduite par le roi Asa pendant cette convention à faire un vœu et à statuer comme crime contre la nation le fait de ne pas chercher Dieu. Quiconque ne chercherait pas Dieu serait donc mis à mort. Asa a convoqué toute la nation pour embrasser ces prophéties et de statuer comme crime, un crime pour tout le monde dans la nation, le fait de ne pas chercher Dieu. Tu devais être mis à mort. Ils ont établi une alliance de recherche de Dieu pour tous. Ainsi, ce qui est relevé avant de l'autorité du roi est devenu la loi de Dieu. Donc, au cas où tu penses que la CMCI exagère avec le compte rendu, sache qu'en Israël, le manque de recherche de Dieu était considéré comme un crime contre la nation. Même Asa a destitué sa propre mère du titre de reine-mère pour avoir fabriqué une idole. Si nos dirigeants se servent de toute leur papauté pour amener les gens à chercher Dieu, on produira une communauté sans précédent qui garantisse la présence de Dieu et pérennise le réveil. « Le réveil d'Aza est un bon réveil qui montre jusqu'où un dirigeant peut amener un peuple et que cette affaire n'a pas commencé avec nous », conclut-il avant que les saints répondent en prière. Dekoumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...